Bonjour, étudions les transformations de la matière en débutant par trois vidéos qui permettront d'introduire, de présenter différentes transformations, les transformations physiques, nucléaires et chimiques. Donc par exemple, voici différentes équations qui modélisent différentes transformations, certaines sont nucléaires, d'autres physiques, d'autres chimiques, il faut juste apprendre à les reconnaître. Dans cette première vidéo, nous allons nous intéresser aux transformations physiques. Transformation physique, première transformation physique, les changements d'état solide, liquide, à gazeux. Donc voici un petit diagramme qui récapitule les différentes transformations que vous connaissez. Un petit rappel, une espèce chimique est sous son état solide lorsque elle est constituée d'entités plutôt bien organisées les unes par rapport aux autres avec de grandes interactions entre elles. Elles passent dans un état liquide lorsque ces mêmes molécules se désorganisent mais restent relativement proches les unes des autres, donc des interactions quand même assez importantes. Et si les interactions deviennent beaucoup plus faibles, les espèces, les entités chimiques vont s'éloigner un peu plus les unes des autres et on observera plutôt un état gazeux. Alors prenons par exemple l'exemple ici du glaçon dans de l'eau, du glaçon qui est en train de fondre. Donc on imagine qu'au départ, le verre entier, l'eau était sous forme solide à un glaçon et puis là le glaçon est en train de fondre, donc il est en train de passer sous son état liquide. On passe du solide à l'état liquide. On aimerait écrire l'équation qui modélise cette transformation. Alors pour ce faire, on écrit l'espèce chimique que l'on a au départ, c'est-à-dire de l'eau, qui devient de l'eau toujours. Donc l'espèce chimique, c'est la même, sauf qu'on indique en indice en bas à droite, excusez-moi, que l'eau au départ, elle est sous sa forme solide puis elle devient de l'eau sous sa forme liquide. Donc au cours d'une transformation physique, on retient bien que seul l'état de la matière est modifié, solide, qui devient liquide. En aucun cas, il y a création de nouvelles espèces chimiques. On a la même espèce chimique avant et après. Donc de l'eau avant, de l'eau après. Donc seul l'état est modifié. Alors ici j'ai mis une flèche. Alors une flèche, ça sous-entend que, au départ, j'ai de l'eau solide et qu'elle s'est transformée en totalité sous forme d'eau liquide. Donc si j'attends un peu encore, le reste de mon glaçon deviendra sous forme liquide. Et donc ici, la flèche est juste. J'aurai raison de mettre une flèche. Seulement, si pour une raison ou pour une autre, je suis par exemple l'hiver, mon verre est dehors, on est à 0 degré, le glaçon va rester en équilibre avec l'eau. Tout ne va pas nécessairement fondre. Je peux rester très bien, comme ça, avec de l'eau solide à l'équilibre avec de l'eau liquide. Donc dans ce cas-là, comment je vais écrire l'équation de ma dissolution avec une double flèche, ou parfois on voit un égal. Donc ça veut dire que j'ai une réaction, donc j'ai un milieu dans lequel j'ai de l'eau solide et de l'eau liquide qui se retrouvent en équilibre l'un par rapport à l'autre. Donc solide, liquide. Donc transformation physique de solide à liquide pour ce premier exemple. Ça peut marcher aussi avec, évidemment, d'autres espèces chimiques, par exemple du diode que j'aurai sous forme liquide et qui se vaporise sous forme gazeuse. Donc là, liquide à gaz, c'est la vaporisation. Donc j'écris l'équation bilan de cette vaporisation en écrivant à gauche comme à droite l'espèce chimique qui change d'état, ça doit être la même. Et puis en indice, son état sous forme liquide au départ, gazeux à la fin. Il existe une autre transformation physique. Vous connaissez déjà la dissolution. Alors la dissolution, ça consiste à avoir un solide au départ, par exemple du sucre, à le verser dans un solvant, par exemple l'eau. Et quand on verse le sucre dans le solvant, le sucre, entre guillemets, paraît disparaître. Alors on entend parfois que vous dites que le sucre y fond. Alors le terme est très très mal employé. Ce terme est à proscrire. Le sucre ne fond pas. Si le sucre devait fondre, le sucre solide deviendrait sucre liquide. Là, il ne fond pas, mais simplement, il est dissous dans l'eau. Donc vous ne le voyez plus. Pourquoi ? Parce que l'eau vient disperser les différentes molécules de sucre dans tout le volume de solvant, si bien qu'à l'œil nu, on ne voit plus ces molécules de sucre. Donc on a bien une dissolution. Comment on écrit cette dissolution ? On écrit la molécule de sucre, sa formule brute, avant et après. C'est toujours du sucre que l'on a, sauf qu'au départ, il est sous forme solide. Et puis après dissolution, il est entouré, il est hydraté, il est entouré de molécules d'eau. Pour indiquer que ces molécules de sucre sont emportées comme ça par l'eau et entourées de molécules d'eau et dispersées par les molécules d'eau, on indique le terme « aq » qui veut dire « aq ». D'accord ? Donc là, j'ai du sucre entouré de molécules d'eau, du sucre dissous. Au départ, j'avais du sucre solide. Donc voilà l'écriture de l'équation de la dissolution du sucre. On pourrait aussi se dire, alors le sel ? Le sel, comme ça, à première vue, c'est à peu près pareil. Pas tout à fait, parce que le sucre est fait de molécules, tandis que le sel est fait, est composé d'ions. C'est un composé ionique formé d'ions positifs, les ions sodium, et d'ions négatifs, les ions chlorure. Mais de la même manière, le sel, lorsque je le mets dans l'eau, il va se dissoudre puisque ces deux ions qui constituent le sel vont être dispersés par les molécules d'eau. Donc là, vous voyez, par exemple, le sel, il est sous sa forme solide, bien organisée. Et quand je le mets dans l'eau, les molécules d'eau vont venir emporter, éparpiller, les différents ions qui étaient bien organisés dans le solide, vont venir les éparpiller ici dans le solvant en les emportant, les entourant. Ce qui va faire qu'on ne va plus voir ces petits grains de sel, on va dire que le sel est dissous. Donc ici, on voit ici qu'on a un ion positif qui est solvaté et là, on a un ion négatif qui est solvaté. Alors, comment on écrit la réaction, la transformation physique de dissolution du sel ? Alors, on écrit la formule statistique du chlorure de sodium solide, donc NACL sous sa forme solide et puis on indique que lorsqu'on le met dans l'eau, les ions qui formaient le solide sont éparpillés par les molécules d'eau. Donc on va se retrouver avec l'ion sodium entouré, hydraté de molécules d'eau et l'ion chlorure lui-même également entouré de molécules d'eau. Donc là, j'ai l'équation de la dissolution du NACL dans l'eau. Alors, j'ai mis ici une flèche, ça laisse supposer que tout le sel solide que je verse dans mon solvant eau, l'ensemble du sel solide se trouve dissous. Donc à l'œil nu, je vois une phase complètement homogène, ma solution n'est pas saturée, je ne vois pas de grains de sel non dissous. Maintenant, si je suis dans ce cas-là, alors là, vous imaginez un bécher où on a mis beaucoup de sel, c'est vrai, on a rajouté de l'eau on a attendu un petit peu et donc on voit ici, dans le bécher ici, qu'une grande partie du sel a été dissous mais il reste au fond ici du sel non dissous. Pourquoi ? Parce que l'eau est saturée en sel. Dans ce cas-là, je ne peux plus dire que la totalité du chlorure de sodium que j'ai mis dans l'eau s'est dissous. On est dans un équilibre, il y a du sel solide en équilibre avec le sel qui s'est dissous et du coup, il convient d'utiliser plutôt une double flèche ou un signe égal pour montrer l'équilibre qu'il y a entre le solide et le sel dissous. Autre exemple, écrire l'équation de dissolution du diode ou du chlorure de sodium. Pour l'écrire correctement, il faut d'abord se poser la question est-ce qu'on me demande d'écrire la dissolution d'une molécule ou d'un composé ionique ? Le diode, c'est une molécule, donc comment j'écris sa dissolution ? J'indique que le diode solide se dissout en diode, donc est devenu du diode dissous, donc aqueux. Là, ça suppose que tout le diode solide s'est dissous. Si ce n'est pas le cas, seulement une partie s'est dissous, dans ce cas-là, j'utilise la double flèche. Et si j'ai affaire à un composé ionique comme le chlorure de calcium, par exemple, j'écris sa formule statistique lorsqu'il est sous sa forme solide, donc CaCl2, et j'indique que l'eau va venir éparpiller les deux ions, donc l'ion calcium et l'ion chlorure. Donc, on écrit la formule des ions en mettant AQ en indice pour dire que ces ions sont entourés de molécules d'eau. Et puis, je pense à ajuster, puisque là, il y a deux ions chlorure au départ pour un ion calcium. Donc, je pense à garder ici les bonnes proportions en mettant un 2. si ces écritures-là vous posent problème, il y a une autre vidéo qui explique un petit peu mieux comment on écrit ce genre d'équations de dissolution de composés ioniques. Alors, si je vous remontre un petit peu toutes les équations des transformations chimiques montrées en début de cette vidéo, essayez de me retrouver quelles sont les transformations physiques parmi toutes celles proposées. Alors, les voici. Alors, pourquoi ? parce que je remarque qu'en début et en fin de transformation, j'ai à chaque fois les mêmes espèces chimiques. La seule chose qui change, c'est leur état. Donc, solide-liquide, solide ici, dissous, donc dissolution du sucre. Là, j'ai solide et là, j'ai dissous. On pourrait penser ici, a priori, que je n'ai pas la même espèce chimique avant et après. Si, puisque là, c'est l'écriture statistique des solides et puis on sait de par ailleurs que dans NaCl, il y a bien des ions Na+, il y a bien des ions Cl-, simplement, on n'a pas écrit les charges pour des questions pratiques de simplification. Mais reprenez votre cours sur la dissolution. NaCl écrit comme ça ou Na+, plus Cl-, c'est bien la même espèce chimique, simplement, dans le premier cas, elle est solide, dans la deuxième cas, elle est dissoute. Et bien voilà, la première vidéo sur les transformations de la matière est terminée. Un dernier petit rappel toutefois, pour bien assimiler et mémoriser sur le long terme, pour que ce qui est compris devienne un acquis, il est nécessaire de voir, revoir, faire et refaire. A très bientôt !